Jeudi 10 septembre communauté, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue dans mon salon. C'est pas trop lait, hein? T'es venu de dire c'est pas trop lait. Bienvenue en résumé, l'endroit où je partage ma vision de l'actualité, toujours avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi, ce que je dois dire, c'est que dans le sud du Québec, il a fait excessivement chaud les derniers jours. On a eu trois journées de chaleur accablante, ou du moins pour moi, de chaleur accablante. Puis pour moi, ça, c'est vraiment le plus grand des martyrs. Je déteste la chaleur pour mourir. Alors j'ai eu de la difficulté à dormir au moins pour trois jours. Mais le calvaire est fini! Alors finalement, il fait un petit peu plus frais. Et mon Dieu que c'est agréable pour moi. Vous n'avez pas aucune idée à quel point ça me fait plaisir maintenant qu'il fasse un peu plus frais. Alors comme noté, ce que je voulais vous dire en d'entrée de jeu, c'est tout simplement que la semaine prochaine, je vais prendre une pause pour mon vlog hebdomadaire. Donc on est rendu plus ou moins à une cinquantaine de vlogs hebdomadaires depuis mes débuts. Alors ça l'a fait un an, le 8 août, si ma mémoire est bonne, que je faisais mon vlog hebdomadaire. Maintenant, on est aux alentours de 51 ou 52 capsules hebdomadaires. Je prends une pause essentiellement à cause d'un conflit d'horreur avec mon travail. Mais en même temps, je me dis, c'est un repos quand même mérité d'une seule semaine. Donc je vais vous revenir dans deux semaines! Mais ne l'oubliez pas, communauté, vous allez me manquer. Au niveau de l'actualité internationale, communauté, la première chose que je dois mentionner, c'est par rapport à l'histoire du jeune Elan Kurdi. Alors, quelques jours après que j'ai fait ma vidéo sur le jeune Elan Kurdi, j'ai appris qu'Immigration Canada avait refusé non pas la demande de parrainage de sa famille à lui, mais bien celle de son oncle. Alors, il semblerait que la tante d'Elan Kurdi, qui vit ici au Canada, aurait formulé une demande uniquement pour un de ses frères et non pour l'autre. Alors, la demande de l'oncle du jeune Elan Kurdi avait été refusée sous prétexte de manque de documents. Et là, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est que quand on fait une demande de parrainage comme ça, pour une personne qui est dans le pays, qu'elle veut ressortir, donc pour le ressortissant, il faut avoir des papiers qui sont des papiers gouvernementaux. Maintenant, vous allez comprendre que dans un contexte de guerre civile en Syrie, le gouvernement syrien n'émet pas de papiers officiels. Il n'y a probablement aucun, voire très très peu de réfugiés qui vont pouvoir trouver refuge ici au Canada parce qu'ils ne seront pas capables d'avoir les papiers. Ce qui veut donc dire que même si Immigration Canada a refusé la demande de l'oncle du jeune Elan Kurdi, il y a des fortes chances qu'il aurait également refusé celle de la famille du jeune Elan Kurdi. Alors, vraiment désolé par rapport à ce manque d'informations-là, mais ça a suivi la production de ma capsule. Désolé, communauté. Maintenant, communauté, au niveau de toutes les nouvelles internationales, ce qui a le plus retenu l'attention, c'est bien entendu les 1001 images qu'on peut voir du flot de migrants qui arrivent encore une fois en Europe. Mais là, ils passent vraiment massivement par la Hongrie. Et ça l'occasion des problèmes. La Hongrie ne veut pas toutes les garder. Et là, ils sont comme en période de transition pour se rendre dans d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne et la France. Et là, on a vu multitude d'images par rapport à ça. Bon, on a vu, entre autres, une image où, dans un camp de réfugiés, on leur apportait de la nourriture qui a été refusée. Là, ça, ça a été repris par les gens de la droite qui disaient « Ils ont refusé ça parce que c'était pas de la bouffe à l'âle! » Ce qui est totalement faux, en fait, c'était de la nourriture à l'âle. Mais les réfugiés, ce qu'ils avaient demandé, c'est « Laissez-nous passer d'abord et conserver votre nourriture. On préfère passer. » Alors, finalement, c'était une espèce de ville qu'on proposait. Maintenant, concernant tout ce flot migratoire-là, il y a des images qui ont retenu beaucoup l'attention au niveau international. Et ces images-là, c'est par rapport à une télé nationale hongroise. Alors, ce qu'on peut voir dans ces images-là, c'est une caméra woman qui va non seulement donner un coup de pied à un jeune adolescent qui est un réfugié qui fuit la police hongroise, mais également, elle va faire une jambette, ou du moins, on appelle ça au Québec une jambette. Je crois qu'en France, c'est un croc en jambe, ou du moins, elle fait trébucher un père qui a son enfant dans ses bras. Alors, ce qu'on voit sur les images, c'est des formes, disons, de violence, pas extrêmes, mais quand même de violence, sur des réfugiés qui tentent de fuir la police. Ces images-là ont été retenues au niveau international et vraiment pas sur un bon côté, ce qui a mené éventuellement au congédiement de la jeune caméra woman. Alors, je sais pas vraiment qu'est-ce qui peut lui avoir passé par la tête, parce que, comme on peut le voir dans cette vidéo-là, les policiers n'arrêtent pas les réfugiés. Ils font uniquement les repousser, donc ils les gardent pas. Le fait qu'elle fait trébucher le père et son enfant n'amène pas à une arrestation, c'est vraiment juste de la violence gratuite. Je trouve ça excessivement dommage de voir que, bon, dans différents médias, on voit ressortir beaucoup d'élan de haine par rapport à ces réfugiés-là, puis entre autres par rapport à la possibilité d'entrer de terroristes dans des frontières. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même avant ce flot migratoire-là, il y avait quand même des anciens combattants de l'État islamique qui revenaient dans les pays occidentaux, passaient quand même les frontières avec leur passeport, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves tangibles, matérielles, qu'ils ont été des combattants de l'État islamique. Alors, même s'ils passent par le flot des réfugiés ou qu'ils passent de manière légale par un avion, ils réussissent quand même à revenir au pays, ça ne change franchement pas grand-chose. Maintenant, question de parler de criminels. J'aimerais ça que vous parliez de criminels qui, cette fois-ci, m'ont fait un peu plus rire, disons, que c'est un petit peu plus positif, parce que justice a été rendue au final, et de sur quoi, c'est vraiment un détail qui est anecdotique, mais qui va tout changer la donnée. Alors, il y a un média du nom de Nowdisk, que moi, j'apprécie beaucoup, très actif, entre autres, sur Facebook, qui a publié une vidéo dans laquelle on voit deux voleurs qui réussissent quand même à faire un coup assez fumant. Donc, ils volent pour une valeur monétaire très élevée, et ce, en très peu de temps. Par contre, là où ils font une erreur majeure, c'est qu'ils oublient leur facture de Subway. Alors, les deux voleurs se sont poussés en oubliant la facture de leur repas, qu'ils ont mangé un peu avant d'aller faire le vol. Ce qui a permis aux policiers de retracer assez facilement le restaurant où ils ont été mangés avant de faire le vol. Par la suite, ils ont réussi à retracer le numéro de la carte de crédit qui a été utilisée pour acheter le repas chez Subway, qui leur a permis de retrouver l'adresse des deux voleurs. Big fail! Maintenant, en guise de dernier sujet comme noté, j'aimerais ça vous parler d'une vidéo qui est devenue une vidéo virale, essentiellement dans les pays anglophones. Maintenant, pour les gens qui sont originaires de France, peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Même si vous ne comprenez pas du tout l'anglais, c'est quand même assez impressionnant à regarder. Alors, ce qui se passe dans cette vidéo-là, c'est que c'est un homme météo, donc une personne qui fait la météo sur une télévision au UK, donc au Royaume-Uni, qui doit prononcer le nom d'un village franchement particulier, je devrais dire. Alors, le village avait une des températures les plus chaudes pour la journée, cette journée-là. Ce village-là, son nom s'appelle avec 58 lettres. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un enfer à prononcer ce nom-là. Eh bien, regardez bien l'extrait vidéo, vous allez voir qu'il réussit à prononcer le nom de ce village-là de manière magistrale. Just up the road from Flanbyr-Purskwing, l'Hgogera-Quindrobo, 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 the temperature got to 21 Celsius at 70 in Fahrenheit. Franchement, bravo à cet animateur-là, parce que moi, je peux vous jurer que jamais, au grand jamais, j'aurais été capable de prononcer un nom aussi bâtard que celui-là. Sur ce, comme noté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, comme je vous ai mentionné en début de capsule, non, je ne ferai pas de capsule la semaine prochaine. On se donne rendez-vous dans deux semaines, mais vous allez me manquer ça, je peux vous le jurer, comme noté. Alors, sur ce, comme noté, nous, on se dit à dans deux semaines. J'ai déjà hâte de vous voir. As always, with love. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada